Bonjour à tous, c'est Sussu, j'espère que vous allez tous très très bien les amis, écoutez, moi ça va super bien comme d'habitude, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être un nouveau tuto, vous permettant tout simplement de jouer à la PS5 sur téléphone portable d'une extrême simplicité, j'espère bien évidemment que ceci vous plaira et je vous le dis maintenant les amis, surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de vous abonner à la chaîne. Et d'activer la cloche pour ne pas rater tous les prochains et nombreux tutos sur PS5 qui j'espère évidemment vous feront plutôt plaisir. Maintenant, on commence tout de suite la vidéo, allez c'est parti ! Les amis, on se retrouve maintenant tout simplement sur mon téléphone pour la partie vraiment pratique de la vidéo et dans un premier temps, vous devez savoir que ceci marche aussi bien sur iOS, donc sur iPhone que sur Android, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Alors pour commencer les amis, on va tout simplement se rendre sur l'App Store ou le Play Store, évidemment selon le téléphone que vous avez, puis ensuite vous allez devoir taper dans la barre de recherche le PS Remote Play exactement comme moi. Une fois maintenant les amis que vous l'aurez bien trouvé, moi de mon côté je l'avais déjà téléchargé, il vous suffira simplement de votre côté en tout cas si vous ne l'avez pas encore de le télécharger, puis ensuite une fois évidemment que celui-ci sera bien installé, il vous suffira simplement de lancer l'application, puis ensuite on vous posera simplement une question, c'est à quoi voulez-vous vous connecter ? Alors on va tout simplement maintenant choisir la PS5 et une fois maintenant que vous l'aurez bien choisie, vous devez savoir avant même de vous connecter que vous devez impérativement vous rendre sur la PS5, puis ensuite directement se rendre dans les paramètres, puis dans le système lecture à distance, et vous devrez une fois ici évidemment activer la lecture à distance pour que la PS5 autorise réellement du coup les autres appareils comme du coup un téléphone à se connecter à la PS5, c'est super important, auquel cas évidemment ça ne marchera pas, et moi je vous recommande vraiment de l'activer, mais aussi évidemment quand vous terminez la lecture à distance, de le désactiver, on ne sait évidemment pas ce qu'il peut se passer, je ne sais pas, peut-être que vous avez un voisin qui est sur la même connexion que vous, on n'en a aucune idée, donc je vous recommande vivement de le désactiver une fois évidemment que vous avez terminé. Donc maintenant les amis, une fois évidemment que ceci sera bien terminé, il vous suffira tout simplement de patienter un petit peu, alors une chose que vous devez impérativement savoir, c'est que pour ceci, je vous recommande vivement de vous mettre sur le même réseau internet, donc en gros si votre tout simplement PS5 est sur une box, le téléphone, mettez-le en wifi sur la même box que la PS5, et ce sera vraiment largement mieux. Donc maintenant les amis, une fois évidemment que le chargement sera terminé, ça prend on va dire, aller au maximum je pense 2 minutes, il y a l'association ensuite qui va se créer entre la PS5 et le téléphone portable, et vous constaterez bien évidemment ensuite que vous aurez vraiment une vision complète de la PS5 sur le téléphone portable. Alors vous avez la possibilité évidemment de laisser le téléphone droit, donc voilà c'est exactement ce que vous avez à l'écran, mais aussi pourquoi pas de le tourner pour avoir vraiment une vision complète du téléphone. Alors vous devez savoir que forcément le téléphone c'est aussi une manette, ce n'est pas qu'un écran, donc de cette manière en fait vous aurez la possibilité pourquoi pas, je ne sais pas de jouer, etc. Ce qui peut être intéressant si vous avez la flemme de vous lever, si vous voulez pourquoi pas aussi faire une blague, bref peu importe, il y a énormément de possibilités, mais au moins de cette manière en fait vous aurez la possibilité de jouer à la PS5 directement sur un téléphone, voilà je ne sais pas, j'imagine un truc, pourquoi pas un petit scénario, si la PS5 est dans le salon et que vous ne voulez pas vous y rendre pour y jouer, vous avez la possibilité évidemment de vous rendre directement sur un téléphone, pourquoi pas pour directement vous rendre en partie, parler avec des potes, mais simplement parler, bref c'est énormément de possibilités qui sont possibles grâce à cette méthode. Donc maintenant les amis, moi de mon côté, j'espère bien évidemment que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus, moi ça me ferait extrêmement plaisir et pourquoi pas aussi vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater toutes mes prochaines vidéos. Maintenant je vous dis tout simplement à très très bientôt pour de nouvelles vidéos, c'était Soussou, allez bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501